Bonjour, on va faire des exercices ensemble sur la proportionnalité. Ici, on nous demande de compléter le tableau de proportionnalité pour convertir des heures en semaines ou des semaines en heures. Alors, le tableau, il est là, tu vois, les heures dans la première colonne, les semaines dans la deuxième. Et puis, on nous dit que c'est un tableau de proportionnalité, mais bon, ça, c'est assez évident, parce que les semaines et les heures sont toujours dans le même ratio, tu vois. Il y a toujours 168 heures dans une semaine. Alors, ici, on doit déjà remplir cette case-là, c'est-à-dire qu'on nous demande à combien de semaines correspondent 1008 heures. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est regarder ce que l'opération on a fait pour aller de là, de 168 à 1008. Alors, cette opération, c'est soit une multiplication, soit une division. Et ici, c'est une multiplication, puisque 168 est plus petit que 1008. Alors, on pourrait poser la division de 1008 par 168, calculer cette division-là, mais là, on peut aussi faire un peu à tâtonnement. Donc, si je multiplie 168 par 10, ça fait 1680. Et là, c'est quand même beaucoup trop. Donc, je peux déjà faire ça. 168 fois 5, on va voir ce que ça donne. 8 fois 5, 40. Je pose 0, je retiens 4. 5 fois 6, 30. Plus 4, 34. Et puis, 5 fois 1, 5. Plus 3, 8. 8, 140. Donc, tu vois que là, ce n'est pas assez. Alors, ce que je vais faire, c'est multiplier 168 fois 6. Je vais regarder le multiple de 168 qui suit. 6 fois 8, 48. Donc, je pose 8, je retiens 4. 6 fois 6, 36. Plus 4, 40. Et puis, 6 fois 1, 6. Plus 4, 10. Et j'obtiens exactement 1008. Donc, 1008, ça correspond à 6 semaines. Alors, maintenant, ici, c'est l'inverse. On nous donne 5 semaines. On nous demande à combien d'heures ça correspond. Alors, ici, on va regarder plutôt cette colonne-là. Là, on a multiplié, on est passé de 1 semaine à 5 semaines. Donc, on a multiplié par 5, ici. Donc, il faut multiplier ici aussi par 5. Et du coup, 168 fois 5, on l'a déjà fait. Ça fait 840. Donc, 6 semaines correspondent à 1 8 heures. Et 5 semaines correspondent à 840 heures. On va faire celui-ci. Alors, c'est un peu différent. On nous donne deux droites graduées qui indiquent dans quel ratio sont le nombre de yards et le nombre de miles. Donc, ici, tu vois que pour 0 yards, on a 0 miles. Et pour 8800 yards, on a 5 miles. Donc, le ratio ici, c'est 8800 pour 5. Ça, c'est le ratio. Donc, c'est cette donnée-là qui est importante. Et on nous demande combien y a-t-il de yards dans 4 miles. Alors, 4, c'est ici. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à exprimer ce ratio avec 1. C'est-à-dire, trouver à combien de yards correspondent 1 mile. Donc, ici, on va essayer de transformer ce ratio en un autre, comme ça, qui nous donne le nombre de yards pour 1 mile. Alors, ici, on a divisé par 5. Divisé par 5. Donc, là, je vais diviser par 5 aussi. Divisé par 5 aussi. Alors, il y aurait plusieurs façons de faire pour déterminer le nombre que je dois mettre ici. Là, je vais directement faire la division de 8800 par 5. 8800 divisé par 5. Ça me donne 1760. Donc, le ratio, c'est 1760 yards pour 1 mile. Maintenant, ce n'est pas ce qu'on nous demandait. Ce qu'on nous demandait, c'était combien il y a de yards dans 4 miles. Et pour ça, je vais tout simplement multiplier par 4 ici. Et multiplier par 4 là aussi. Comme ça, je vais avoir le même ratio exprimé ici avec 4 miles. Et du coup, 1760 multiplié par 4. Alors, 1760, c'est déjà écrit. Multiplié par 4, ça me donne 7040. Donc, il y a 7040 yards pour 4 miles. Donc, la réponse, c'est il y a 7040 yards dans 4 miles. Alors, si tu veux, ce que j'ai fait ici, je peux le représenter sur la droite, sur les droites graduées qui sont là. Ce que me dit ce ratio-là, c'est que 1 miles correspond à 1760 yards. Et tu vois que pour passer de là à là, on fait la même opération que pour passer de là à là, on doit multiplier par 5. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a obtenu ce ratio-là qui fait intervenir le nombre de yards dans 1 miles, on peut très facilement retrouver le nombre de yards pour n'importe quel nombre de miles. Tout simplement ici, par exemple, ce que j'ai fait, c'est multiplier par 4 ici. Donc, je vais multiplier ici par 4 aussi. 1760 multiplié par 4, ça fait 7040. Allez, on fait un dernier exercice du même genre. Alors, on va faire celui-ci. Amir parcourt 15 km en 1 heure. Combien de kilomètres parcourt-il en 1 minute à ce rythme ? On nous rappelle quelque chose que tu sais probablement déjà, c'est qu'il y a 60 minutes dans 1 heure. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. On nous dit d'abord qu'Amir parcourt 15 km en 1 heure. Donc, 15 km en 1 heure. Et puis, on nous dit aussi qu'il y a 60 minutes en 1 heure. Donc, ça veut dire que finalement, Amir, il parcourt 15 km en 60 minutes. En 60 minutes. Là, j'ai tout simplement utilisé le fait que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, j'ai remplacé 1 heure par 60 minutes. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est savoir combien de kilomètres il a parcouru en 1 minute. Alors, maintenant, j'ai le ratio ici, 60 minutes pour 15 km. Donc, en 60 minutes, il parcourt 15 km. Et ce que je voudrais savoir maintenant, c'est combien il a parcouru en 1 minute. Donc, ici, pour aller de 60 à 1, il faut diviser par 60. Et donc, je vais devoir diviser ici 15 par 60. Voilà. Alors, 15 divisé par 60. 15 divisé par 60. Alors, dans 15, combien de fois 60 ? Évidemment, 0 fois. Alors, je vais mettre une virgule ici. Et du coup, je vais me demander plutôt maintenant, combien de fois je peux mettre 6 dans 15. Alors, évidemment, 2 fois 6, ça fait 12. Donc, je vais prendre 2 fois 6. Donc, ici, je vais avoir 15 moins 12, ça fait 3. Et puis là, je vais rajouter un 0. Et donc, dans 30, combien de fois 6 ? Eh bien, 6 fois 5, ça fait exactement 30. Donc, tu vois que là, j'ai terminé. 15 divisé par 60, ça fait 0,25. Tu peux vérifier, évidemment, le résultat en multipliant 0,25 fois 60 et en retrouvant 15. Je t'engage à faire cette vérification. Et puis, autre chose, si tu connais les fractions, tu aurais pu retrouver ce résultat bien plus rapidement. En tout cas, ce qu'on trouve ici, c'est qu'en 1 minute, eh bien, Amir va parcourir 0,25. Et ce sont des kilomètres. Donc, la réponse à notre question, c'est qu'en 1 minute, Amir parcourt 0,25 kilomètre. Parfaitre,bail parcourt. Amir parcourt. Amir parcourt. Sous-titrage FR ?